... Sachant que l'environnement dans lequel on vit influence notre façon d'être, doit-on considérer que venir de banlieue est un handicap dans la vie ? Moi je dirais que c'est pas un handicap dans la vie en soi, mais dans le travail ça peut être un handicap parce qu'avoir certaines adresses sur un CV, ça fait qu'on peut ne pas être pris. Après ça dépend de sa façon d'être, sa façon de se comporter et tout. Et dans le tas, ça peut être de ouf un handicap. Après je pense qu'en fonction de la banlieue dans laquelle on vient, ça peut être un handicap. Aussi le vocabulaire et l'environnement dans lequel on est, ça aussi ça nous définit. Mais après c'est aussi une force parce que quand on est en banlieue, souvent on vit déjà dans une difficulté. Et vivre avec une difficulté, c'est aussi une capacité à se dépasser. Donc en fonction de la banlieue dans laquelle tu te places, on est d'accord, mais après tu restes quand même en banlieue, donc aussi le vocabulaire te définit. Aussi parfois, nous définit de manière générale. Mais il faut aussi se rappeler que certes on vient peut-être de banlieue, mais quand on y sort et quand on travaille aussi, il y a un vocabulaire à utiliser souvent. Excusez-moi, mais tu ne penses pas que c'est aussi une chance de venir de banlieue d'un côté aussi ? Si c'est une force aussi. Par rapport aussi, parce que là depuis tout à l'heure, tout le monde dit c'est un handicap, c'est un handicap, mais venir de banlieue c'est à deux mots tranchants en soi. Mais quand tu viens de banlieue, tu as plus de chances entre guillemets pour gérer certaines situations qu'une personne qui ne vient pas de banlieue. Par exemple, tu te retrouves face dans l'hôtellerie. Je vais prendre l'exemple du métier dans lequel je suis. Tu vas te retrouver des personnes qui ne sont pas de banlieue, issus de banlieue, qui viennent à peu près des quartiers parisien. Ils n'arriveront peut-être pas à gérer une situation avec une personne qui vient à peu près du même environnement que toi. Donc c'est-à-dire que ton dialogue ou ta façon de l'être, elle sera différente de la manière dont tu vas approcher le problème que tu es en face de toi. C'est la capacité à s'adapter. C'est pareil quand tu ne viens pas de banlieue aussi. Par exemple, tu ne viens pas de banlieue et il y a quelqu'un qui a une réaction de quelqu'un qui ne vient pas de banlieue. Clairement. Et toi, tu vas savoir gérer. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, lui, il vient de banlieue et il va mal prendre, parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Il va mal prendre la situation et il va réagir totalement à côté. Parce qu'en fait, dans la société, il y a des codes. Mais c'est ce que j'ai dit, tu peux avoir deux réactions. Parce que là, tout le monde dit oui, être de banlieue, de banlieue. Mais quand tu es de banlieue, tu as une éducation scolaire et tu as l'éducation de la banlieue. Du quartier pour toute personne d'ici. Je pense qu'ici, on ne vient pas de Neu Pudeau ou les grands quartiers des banlieues parisiennes. Non, ce qu'il dit, je pense, merci. Et donc, du coup, quand tu vas te retrouver face à cette situation, tu as la situation du quartier, et la situation écolière que tu as reçue en côtoyant d'autres personnes de différents environnements. Donc, tu vas peut-être aussi avoir une éloquence différente. C'est-à-dire que tu vas pouvoir gérer les situations différentes. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, mais l'éducation qui ne vient pas de Neu peut être comme ça ? Moi, quand je t'ai dit ça, je parle des fonctions de mon métier, de ce que je fais. Et ce que je vois, moi, à chaque fois qu'il y avait un problème, je pouvais gérer un problème avec des personnes avec qui on n'est pas ici du même quartier, du même environnement. Mais si demain, il y a un problème avec un quartier, on va dire, bah attends, je vais appeler Mariama. Peut-être qu'elle pourra gérer le truc, tu vois. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des façons de parler, des minics, des petits trucs tout bêtes. Tu vois, moi, je parle par rapport à ça. Après, moi, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est plus du côté de la personnalité, puisque que tu sois de banlieue ou pas de banlieue, si tu es une personne qui sait s'adapter au discours d'une autre personne, peu importe où elle vient, tout ira bien. Toi, tu es dans l'hôtellerie, c'est assez commercial, c'est assez social, tu sais t'exprimer. Ça veut dire que tu viennes de banlieue ou pas, tu sais très bien t'exprimer en français et tu pourras t'entendre avec une personne qui ne vient pas de banlieue. Après, quand on va par rapport à la question, de ce que j'ai entendu par rapport à la question, déjà, si, effectivement, on parle de banlieue quand on dit quartier plutôt sensible, éducation de quartier un peu la street, en fonction des métiers qu'on va viser, ça peut devenir une force comme un handicap. C'est un peu comme au poker, on dit, on me donne des cartes, ce qui compte, même si tu es un 2 et un 7, c'est ce que tu peux en faire. Ça veut dire, il y en a que ça va détruire. Ils vont chercher, par exemple, allez, on va prendre un métier, je ne sais pas, tu veux être avocat. Tu peux être avocat. On est d'accord que pour être avocat, dans ta scolarité, tu vas passer des concours ou faire des études où vaut mieux, en général, avoir une assurance derrière, par exemple, de quoi payer un loyer ou de quoi avoir un endroit où vivre pendant toutes les longues études que tu vas faire jusqu'à devenir avocat. de quoi aussi savoir ce que c'est. Ça coûte cher les études d'avocat, par exemple. Il y en a qui vont s'endetter. Mais ça ne peut pas dire que parce que tu viens de banlieue, tu ne peux pas les financer. Non, tu peux, effectivement, tu peux. Mais, on va prendre l'exemple. Tu viens de banlieue, tu as une famille modeste. Tu es en banlieue, tu as une famille modeste. Et on va prendre l'exemple de l'avocat, pour rester sur le même sujet. Une école privée qui coûte super cher, qui va prendre 10 piges d'études, qui va coûter énormément. Toi, tu vas faire quoi ? Tu vas t'endetter sur 10 ans. Endetter ou un dérogatoire ou... Après, oui, après, ça, c'est... Après, c'est presque que tu n'as pas de raffaire. Moi, si tu me dis que c'est compliqué de trouver un stage. Genre, parce que sur ton CV, c'est noté que tu viens de telle ou telle banlieue. Quand tu arrives dans certains bureaux d'avocat, ils ne veulent pas des gentilités ou autre, là, oui. Mais si tu me dis, ouais, par rapport à où payer les études, si quelqu'un a de l'avocat, tout le monde peut payer les études. Non, mais ça, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des milieux, il y a des milieux où tu es d'accord avec moi, où tu trouveras beaucoup moins de gens de banlieue, parce que les gens de banlieue, quand je dis banlieue, je parle de banlieue, parce que les gens de banlieue auront moins de chance d'y accéder. Comment ? Si tu veux un truc, tu... Franchement, pour moi, quand quelqu'un veut quelque chose, il se bat pour l'avoir. Après, demander des stages et tout, ça risque d'être plus compliqué. Ça risque d'être plus dur parce que, oui, tu viens de banlieue, tu dois te battre deux fois plus parce que tu viens de banlieue, parce qu'il y a des stéréotypes et tout, mais si tu veux ton truc, tu te bats et tu te bats. La question, c'est est-ce que c'est un handicap ou pas ? Ça peut l'être. Oui, pour moi, ça peut l'être. Évidemment, comme pour tous les environnements, tu trouveras des inconvénients, des avantages, mais venir de banlieue, ça part d'un handicap qu'on va essayer de surmonter. Pour moi, en vrai devait, la banlieue, pour moi, ça ne peut jamais être un handicap. Pour moi, c'est des forces. Et en plus, pour moi, il y a... Pour moi, c'est automatiquement une force, en fait. Mais ça peut être un handicap quand tu te manges 15, refus d'affilier. Oui, mais après, c'est à toi de redoubler des fautes derrière, pour faire de renvoyer ses ventes. C'est comme ça. Quand toi, ton nom ou ton adresse fait que tu te manges des roses. Pour moi, non, parce qu'il y a toujours des exemples chacun. Du coup, moi, Cyril, je suis d'accord avec lui sur certains points, comme quoi la banlieue, ça peut tirer vers le bas et tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand il parle de payer des études et tout, ça a strictement rien à voir. Ça, c'est au gré et à la volonté de la personne. Je pense que quand on a envie de se battre pour quelque chose, on se bat pour quelque chose. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas, peu importe de l'endroit où on vient. Il y a une année dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel domaine de banlieue qui vont aussi arriver. Oui. Donc au final, pour moi, c'est juste... Pour moi, ça n'est pas pour les faibles. Si tu es faible, ça va être comme ça. Pourquoi ? Il y en a pas de ça. Il faut personérer dans la vie. Attends, deux secondes. Parce que souvent, on vient tous des banlieues. On a tous vu des gens peut-être que la banlieue, ça a été négatif pour eux. Mais en tout cas, on a peut-être des gens qui étaient très bien éduqués en banlieue, qui ont fait des études, comme ils se devaient. Maintenant, je rebondis sur ce que c'est en train de dire. C'est en train de dire. C'est en train de parler de situation. Et même par rapport à ces situations, des gens peut-être qui sont là, qui sont en banlieue, qui ont du mal pour des... Comment ça s'appelle ? Des grands lycées, des grandes écoles et puis et compagnie. Et des subventions. Ma soeur elle-même, elle a passé des trucs, des subventions et des trucs. Encore une fois, derrière, ça a pas de redoubler des fois derrière. On va pas donner ça comme ça. Tu viens de dire le mot que c'est comme ça. Tu viens de dire le mot. Ça en fait, c'est une réalité. Tu viens de dire le mot. Il a dit le mot redoubler des forces. La façon dont tu redoubles des forces, c'est que de base, t'es handicapé quelque chose. Non, parce que... Non, mais il faut redoubler. Moi, je dis qu'il faut redoubler des forces, certes, mais il faut savoir que ça a double tranchant. Parce qu'à la fois, ça peut être un handicap. C'est une force aussi, parce que c'est une masse, la banlieue. Et par rapport à Paris, où c'est une petite élite, on va dire, à la fois, on peut être handicapé, mais on est une force parce qu'on est plusieurs. Là où il faut redoubler des forces aussi. Mais ça veut pas dire qu'on est tout le temps dans l'handicap. Parce qu'il y a aussi l'expression et comment on veut y sortir ou comment on veut y rester. Bien sûr. Parce que c'est pour ça, il y a deux points encore que je n'ai pas soulignés. Il y a un point, c'est quoi ? C'est que déjà, dans le bon lieu, il y a des trucs qu'on ne s'en rend pas compte, mais on fait peut-être plein de nationalités différentes, on connaît plein de langues différentes. Pour moi, c'est quelque chose, vraiment, c'est quand même... C'est pas partout que tu vas retrouver ça. Et il y a quelque chose, peut-être que je ne sais pas si les gens arrivent à être là-dessus ou voir cette chose ou pas. J'ai l'impression qu'on a passé un certain temps dans un système de bon lieu, il y a une certaine jugeote qui va t'aider pour tout dans la vie. Pour moi, c'est pas que dans l'hôtellerie. Il y a une certaine jugeote que ton cerveau, la façon dont, en fait, t'exposer à des choses qui te font, en fait, un peu plus évoluer ou un peu plus réfléchir. Dans n'importe quel, je dis bien, n'importe quel domaine, ça va te servir. C'est ça qui fait peut-être que tu verras des gens qui font peut-être des grandes études ou peut-être qu'ils ont été toujours des entrées studio et tout et compagnie, mais qui se retrouvent peut-être arriver à une certaine situation avec une personne de banlieue mais qui n'arrivent pas parce que c'est du jugeote de là-bas. C'est du jugeote-là, mon banlieue, pour moi, c'est du jugeote-là. Oui, mais c'est pas que la banlieue, c'est aussi l'éducation. Là aussi, on a... ... ... ... ... Et puis, à l'école aussi, il n'y a pas que la banlieue. ... ... Ça, il n'y a pas que la banlieue, c'est sale, c'est pas... Non, on n'a pas... ... ... Les gens qui habitent à Paris ne sont pas forcément riches ou... Non, non, c'est vrai. On ne peut pas être touchés, on n'a pas... ... Il y a des banlieues où tu es très à l'aise. Il y a des banlieues où tu es très à l'aise, tu es très bien vu, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Et quand tu habites dans des cités ou dans des superbes chaudes où là, ça va être un peu plus compliqué ou des rues, mais sinon tu peux habiter là Il n'y a pas de souci pour toi, il n'y a rien du tout pour toi. Oui mais là tu parles des banlieues. Et Paris, il y a des cartiers sensibles. Là on parle d'handicap. Moi il n'y a pas d'handicap. Après, vous avez oublié un truc, c'est que... D'ailleurs je parlais des codes et tout. Il y a des codes par exemple, la posture. Là je me tiens comme ça, tu sais que je ne suis pas élevé par... Vous comprenez ? Maintenant il y a un truc qu'on a oublié aussi, c'est que la banlieue, c'est la mode de ouf. Que ce soit dans le textile, dans le hockey, dans tout. Les footballeurs, etc. C'est qui qui est mis en avant ? Dans la comédie, les acteurs, c'est nous. Les bobos, ils s'habillent comme nous. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, quand je mettais des requins, je parle des DN, des Nike, etc. Quand je mettais des requins, t'étais une carrière. Maintenant, t'es un bobo, tu mets des requins. Et c'est stylé. C'est parce qu'on sait se distinguer aussi, quand on est en banlieue. C'est ça qui nous distingue des autres aussi. Quand je dis des autres, de l'élite, de ceux qui viennent de Paris, parce qu'ils sont privilégiés d'une certaine manière. Mais quand on est en banlieue, quand on est en masse, pour réussir à vivre, parce que ce ne soit pas un handicap malheureusement, il faut savoir se distinguer des autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait qu'il faut se battre encore plus que les autres pour y arriver. C'est juste qu'on est inexpliqué. Il y en a qui y arrivent, ceux qui y arrivent, c'est ceux qui se battent. Après, il y a du bon et du mauvais partout. Il y en a qui vont aller dans le mauvais par rapport à leur personnalité aussi. Ce n'est pas forcément parce qu'ils viennent de banlieue. Après, il y en a qui sont en banlieue, qui vont partir dans le positif et qui vont s'en sortir. Après aussi, je trouve que ça peut être un handicap. Par exemple, j'ai fait un BTS. Il y avait différentes personnes qui avaient fait différentes formations qui venaient de ES, LS, et il y en a qui se rendaient compte qu'ils avaient appris certaines choses et que d'autres ne les avaient pas appris alors qu'ils étaient dans la même section. C'est juste qu'ils venaient de lister différents et ils se rendaient compte qu'il y avait des lacunes qu'ils avaient et ils devaient se battre encore plus et travailler encore plus pour avoir le niveau parce que leur prof ne les en connaît pas. Dès que tu viens d'un lycée, par exemple, tu n'as pas la même chose que dans un lycée parédien. Tu arrives en études supérieures parce qu'en études supérieures, vous avez tous le même niveau. On est tous à avoir le même niveau. Quand tu arrives, il y a des leçons que tu n'as pas eues. Tu fais comment ? On a tous le même programme. On a tous le même programme. C'est un exemple que j'ai donné, que j'ai vu qu'en mode, il y avait des gens qui avaient vraiment des lacunes alors qu'ils avaient fait la même chose. Au final, ils ont dû travailler plus dur. Enfin, à la fin, au bout des deux ans, on a tous eu notre BTS. Mais j'ai quand même remarqué que ceux qui avaient des lacunes, ils ont dû se battre de ouf alors qu'il y en a, ils avaient une avance. Pour vous, c'était simple. Moi, à partir du moment où tu fais la même chose qu'une personne mais que tu dois te battre trois fois plus, c'est que tu pars avec quelque chose en moi. Donc ça veut dire qu'en gros... Pour moi, tu pars avec quelque chose en moi. C'est vrai. Et vu qu'au final, c'est pas un terminus souci. Mais pour moi, c'est un handicap. Non, je suis d'accord. Mais ça commence par un handicap. C'est moi qui combat cet handicap. Mais ça commence par ça. C'est une difficulté psychologique aussi. Ça peut être une difficulté psychologique à la fin, parce que trois fois plus, il y a des moments où tu peux aussi tomber de ça. Ça devient une force après parce que tu l'as construit toi-même. Mais tu sais d'où tu pars par rapport à certains. Et là où elle parlait de lacunes, c'est qu'au final, moi je dis, on a tous le même programme. Mais où on est placé, avec les personnes avec qui on est et les professeurs qu'on a en face, là ça peut devenir une difficulté. Si on a tous le même programme, c'est juste qu'avec l'indiscipline, la non-discipline qu'il y a dans les classes, on ne peut pas l'aborder de la même manière. Comment ça ? Avec les publics qu'on a, les professeurs qu'on a, s'il n'y a pas une discipline qui est respectée, forcément le programme ne peut pas l'achever. Vous avez déjà entendu vos profs dire qu'on n'a pas fini le programme. Moi, le collège où j'étais, la plupart des programmes, on ne les a pas finis. Parce qu'on faisait n'importe quoi après. Tu vas vers Descartes, ils sont ça à l'école. Ils arrivent en juin, ils sont finis, le taux de réussite bien. C'est comme ça. Quand tu viens d'un bon lieu en cours, on est là, les gens font les clowns. Même les profs. C'est pas propre à la bon lieu. Pas forcément. J'ai trop l'image, les gens disaient, tout comme dans la cité, tout comme en classe, il y aura peut-être un petit groupe, même dans la cité, même âge, même génération, mais le mec va être carré. Mais là, c'est l'éducation. Pour moi, c'est pas tant que c'est l'exception. Parce qu'il y a toujours un bon petit groupe dans une classe, dans un quartier, dans n'importe quelle génération, qui sont, on va dire, dans leur dynamique, qui sont studieux, qui sont polymeurs de garde. C'est pour ça, automatiquement, de dire banlieue rime. Mais non, c'est pas catégorique. C'est pas en mode banlieue rime avec handicap. Non. Mais genre, c'est un handicap, mais c'est aussi positif. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que tu peux venir de banlieue et réussir. Tout le monde peut réussir. Oui, mais c'est la personne, ça ! En fait, ce qu'elle, elle veut dire, c'est qu'on part du principe qu'à la base, venir de banlieue, t'apporte, dans certains domaines, un handicap. Évidemment, en venir de banlieue, t'auras des inconvénients et des avantages. Avantages, comme t'as dit, on est multiculturel, on s'adapte, du coup, à un environnement qui, de base, est un peu difficile, donc du coup, ça nous rend plus fort, si on sait bien le gérer. Ok. Et ceux qui réussissent et qui viennent de banlieue, en général, sont très intelligents et sont étudiés deux fois plus, ont dû se battre. En plus d'avoir étudié, d'être cultivés, ils ont dû avoir ce côté, genre, se prendre en main, tout seuls, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais là, banlieue, c'est quoi ? Donc, selon toi, toutes les personnes qui ont réussi venant de banlieue, c'est des personnes qui étaient plus intelligentes qu'une certaine des gens ? Parce que tu veux dire ! C'est le fait que, si souvent, parce qu'on vient de banlieue, je peux pas réussir. En fait, il y a la population en disant que les personnes qui ont réussi, c'est des personnes, entre autres, qui sont battues. Oui, mais c'est pas comme... C'est pas parce que tu réussis, papa ! Il y en a qui se sont battus comme des malades qui se sont battus. Je suis pas d'accord. Ceux qui se sont battus et qui n'ont pas réussi, ça arrive, mais souvent, quand ça arrive, c'est souvent dû au fait qu'ils ont ce stéréotype de venir de banlieue. Bah non ! Il y a la personnalité aussi. Il y en a qui se battent, mais les hommes, c'est pas le stéréotype. Un mec qui laisse tomber, c'est un mec qui parle. On parle des mecs qui se battent. On parle des mecs qui se battent. Tu les battus sur une année, sur 20 ans. Un mec qui réussit, parce qu'on a tous une période d'échec. Tout le monde. Tous ceux qui ont réussi ont eu des moments d'échec. Et ceux qui ont réussi, la différence c'est quoi ? C'est qu'ils ont persévéré. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Non ! Je suis pas comme ça aussi. Excusez-moi, je vais juste parler. Oui, mais pas comme je fais un trop persévéré de ne pas réussir d'élèves. Oui, mais moi je parle de ce que... Excuse-moi, j'ai une question. C'est-à-dire que tu t'es battu pendant 20 ans, pendant 20 ans tu cravaches pour arriver à... Pour arriver où ? T'as un projet. T'as un projet. Et tu viens de banlieue, mais personne ne veut t'aider, personne ne veut venir à faire évoluer ton projet. C'est un handicap pour les rapports. Non ! Mais écoute, tu n'arrives pas à mettre sur pied ce que tu veux faire. Et tu t'es battu pendant 20 ans, j'arrive à un moment, tu vas baisser les bras. Mais c'est pas parce que tu viens de banlieue que tu baisses les bras, tu baisses les bras, parce qu'on t'as pas allé. C'est à l'envers ce que j'ai dit. Bah non ! Parce que moi, j'ai parlé de ceux qui ont réussi. Non ! Tu as dit, les personnes qui sont là depuis des années ne se sont pas assez battues parce qu'ils viennent de banlieue. Non ! Non ! Alors, je t'explique. Alors, il y en a plus. Je t'ai dit que ceux qui ont réussi et que je t'ai dit que ceux qui viennent de banlieue et qui ont réussi, en général, ce sont des gens qui se sont battus et qui ont du coup... Mais pas forcément. Vous savez qu'en banlieue, il y a des gens qui ont des facilités. Genre, je sais pas, moi j'habitais dans une banlieue où il y a un mec qui faisait rien, il foutait rien du tout. Le mec, il avait 19 de moyenne. Ça, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il avait une facilité. Mais oui, mais c'est ça. Non, mais vous parlez des gens genre, dès que tu as une banlieue, tu ne connais pas. Mais alors ? La facilité, facilité ou pas facilité, ça, ça ne veut pas être la banlieue. Oui, oui. Mais en gros, c'est actuel et c'est entre soi et soi. Excusez-moi, moi j'avais un banlieue, dans la 312, j'ai un Nanterre et toutes les flotos de Nanterre sont des banlieues assez riches. À fois plus d'eau, que ce soit sirène, que ce soit nuit, ils n'ont pas ces problèmes-là. Moi, on prend les banlieues ou dans les quartiers populaires ? Non, non, non. On a fait populaire, je pense. On a fait populaire. On a fait populaire. Parce qu'effectivement, on parle de Versailles. Versailles, tu vas bien, tu vois. Il faut pointer alors. Parce que sinon, je ne comprends pas. Si vous me dites, il y a des difficultés, on parle avec eux. Je vois bien de quelle banlieue on parle quand on parle d'handicap, de toute façon. au début, on a bien dit qu'il fallait dire qu'il fallait... Parce qu'on parle de banlieues, c'est génial. Oui, mais on a bien dit dès le début, quand on a commencé à prendre la parole, qu'il faut distinguer les banlieues où c'est plus sensible et les banlieues où c'est les quartiers riches qu'on peut assimiler à Paris, par exemple. Pas forcément. Non, mais quand je t'ai assimilé à Paris par rapport à l'éducation et l'environnement, plus ou moins. Quand on parle de quartier populaire, Oui. On parle de banlieues. Moi, je viens du 92. On a plus de banlieues dits ou bien. De banlieues. Oui. Bah oui, je viens du 92. Bien sûr. Moi, j'habite dans une cité, oui, c'est en du 93. Mais je conduis 5 minutes. C'est un banlieue assez riche. Oui, donc t'arrives bien à faire le distinguo entre les deux. Oui, donc c'est pour ça que quand je parle de banlieues, distingue bien en me disant où on parle de cité, de quartier, ne dis pas la banlieue en général parce que moi, je te comprends pas. J'ai une question pour toi. Pourquoi c'est handicapant ? Parce que t'as dit que t'habites dans une cité et c'est handicapant pour toi. Non, tu dis que ça peut être handicapant pour être dans une cité. Là, vu quand tu me parles de cité, je suis content de penser que c'est handicapant par rapport à ton CV, par rapport au ZEP aussi que tu me dis parce que c'est des adultes dans une cité. Moi, par exemple, je suis en relation sociale. Moi, par exemple, je suis parti à Waste. C'était très rapide et très fort aussi. Pourtant, c'est un banlieue. C'est ce qu'on te dire. Tu vois, tout à l'heure, quand on parlait que dans certaines écoles, on finit les programmes parce que tout se passe bien et dans d'autres, ça fout la merde. Et bien, ça, c'est l'environnement. On parle de l'environnement. C'est-à-dire les gens qui ont un certain environnement et avec une certaine mentalité qu'on leur a ancré un peu. C'est-à-dire, t'as l'éducation des parents sur les enfants en mon jeu. Mais dès qu'ils sortent après dehors, tu verras, par exemple, moi, je viens de Pierfitte. Quand tu vas au lycée ou au collège à Pierfitte, l'objectif quand t'es dehors, c'est pas ton avenir où tu te dis pas genre je vais devenir ça et il faut que je passe tout pour devenir ça. Non, ton objectif, c'est d'arriver, tu veux voir tes amis, tu profites de tes amis, tu veux être ensemble à un même groupe de personnes avec à peu près la même mentalité qui va, par exemple, en cours, être nonchalant, bavard, essayer de, on va dire, de foutre la merde, entre guillemets. Quand tu vas dans d'autres écoles où il y a un autre environnement, je te parle des écoles par exemple à Paris quand tu vas à Henri IV ou des choses comme ça. C'est des gens qui, dès le départ, dès le départ, sont entourés de personnes qui ont un objectif, qui ont une mentalité où on leur dit regardez nous, là je vais un peu être en cliché, mais ils vont dire regardez nous, on est des gens, on est un peu, comme tu disais tout à l'heure, un peu l'élite. Nous on est là pour réussir entre le milieu. C'est du milieu, c'est ça. La banlieue, là quand on parle du quartier populaire, c'est le milieu. ça veut dire, il y a des milieux où on inculque des valeurs d'objectifs et de réussite avec des gens, et il y a d'autres milieux où on va utiliser des valeurs un peu, comment ça, un peu limitantes. Un peu limitantes. Et pas pour tout le monde. Là je généralise, mais c'est pas pour tout le monde. Puis après il y a les valeurs parentales qui viennent s'ajouter dessus parce qu'on peut très bien venir de banlieu, on va dire sensible, et être formaté, enfin je veux dire conditionné par les parents aussi, pour avoir des objectifs, tout en restant dans un milieu dit populaire et sensible aussi, et c'est pas pour autant qu'on va pas s'en sortir. C'est vrai, mais pourtant c'est entouré dans la classe de gens qui ont... Parce que, genre vous parlez de banlieue, moi j'habite dans une banlieue où il y a un lycée de ZEP, à 10 minutes il y a un lycée qui n'est pas de ZEP. j'ai fait les deux lycées et sincèrement dans le lycée de ZEP on était peut-être plus encadrés, on était, je sais pas, on nous poussait plus vers la réussite alors que dans l'autre lycée, c'était en gros, vous, vous êtes ici, si vous avez les capacités, débrouillez-vous. Vous étiez moins nombreux en ZEP. Comment ? Vous étiez moins nombreux en ZEP. Ah bah euh, non, même pas. C'est deux lycées. D'accord. La générale, la technologique, il y avait de tout, mais... Et c'est juste, c'est les profs, comment ils se comportaient en fait. Le comportement... Si tu veux résumer, généraliser un petit peu. On est d'accord que venir devant le lieu, ça peut être un handicap. Et que le fait d'avoir une mentalité qui va essayer de surplacer cet handicap peut être un avantage pour toi, mais c'est au cas par cas. Mais en soit, venir devant le lieu, ça peut te tirer vers le bas. Quand tu regardes, il y a des angles tout cons, que ce soit les footballeurs, quand tu vois un LK, quand tu vois MHD, MHD qui va réussir et qui, parce qu'il reste avec son... Pour moi, je vais un peu loin. Peut-être que c'est un peu loin. En fait, je vais un peu loin. En gros, c'est pour te dire que ça peut, ça peut devenir... Dans tous les cas, ça peut devenir quelque chose que... Ça, c'est mental, après. Oui, exactement. Mais c'est malheureusement. Si demain, MHD, si t'as un rappeur de Neuilly... Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça aurait peut-être qu'une autre déraille, peut-être un cocaïno bran, les gens peut-être qui se suicident, les gens plus bizarres, chaque milieu un peu sa déraille... Donc, automatiquement, oui, c'est le I. Pour moi, c'est le banlieu, ça va être ça. Mais peut-être aussi, arriver dans des gens du 16ème ou autre, ils ont un autre dérail aussi là-dessus. Dans la globalité, vous pensez que c'est un handicap ou que c'est quelque chose qui est aidant, ou une force, une faiblesse pour vous ? Mais alors ça, tu vois, handicap, le contraire, c'est plus d'avantages. Parce qu'une force, tu peux avoir de la force n'importe où. Ça commence, je ne sais pas comment tu veux passer à son avantage ou pas, le tourner à son avantage. Parce que si t'arrives, je ne sais pas, un entretien et que t'as un vocabulaire entre guillemets, de rue, je ne veux pas dire de rue pour stéréotyper, mais plutôt un vocabulaire vulgaire, ça va mal passer et tu vas directement stéréotyper. Je ne vais pas venir, je veux dire, prends-moi ma gueulesse. Mais il y en a qui le font. Mais là, c'est peut-être les gens qui sont le plus en problème, je ne sais pas, mais pour moi, ce n'est pas des exemples. Ce n'est pas forcément. Ce qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi poussés et qui ne connaissent pas aussi des codes, que ce soit, qui sont toujours restés dans leur code. Ça veut aller chercher ? Oui, mais si on ne les a jamais poussés à chercher, comment tu veux qu'ils cherchent ? Ils vont se présenter tel quel, comme quelqu'un qui habite dans son milieu et qui va chercher un emploi dans son milieu. Après, il faut savoir se positionner. On va dire ça comme ça. C'est un peu plus. que ça veut dire. Ça veut dire que tu ois et que tu as choisi. je ne sais pas plus. que tu as choisi. T'as déjà choisi. c'est un peu plus. C'est un peu plus.